Délivrer de la mort, guérir miraculeusement de l'hépatite, ou encore guérir de blessures intérieures, voici quelques témoignages qui ont ainsi marqué la session du 25e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales ici à Thierrois. J'ai vu la main du Seigneur qui a ouvert le cercueil, qui ne m'a dit pas « je te libère ». Sandrine, victime de la sorcellerie et vendue par sa grand-mère depuis l'âge de 8 ans, était spirituellement enfermée dans un cercueil et programmée pour mourir en cette année 2023. Mais le Seigneur l'a délivrée à cette croisade pendant la prière de combat où l'esprit de mort s'est manifesté. La troisième fois dit Sandrine, je suis venu te chercher frère, j'ai perdu connaissance, je ne sais plus. Après je me suis retrouvée derrière avec l'équipe de délivrance et pendant que les frères priaient pour moi, je me suis retrouvée au village. Frère, lorsque j'avais l'âge de 8 ans, pour la petite histoire, lorsque j'avais l'âge de 8 ans, j'avais fait un rêve où j'étais morte, on m'a mis dans un cercueil pour m'envoyer à l'église. J'étais méthodiste avant, on m'envoyait à l'église méthodiste, mes parents sont méthodistes, et ils m'ont envoyé là-bas pour faire vraiment la dernière prière. Donc, lorsque j'étais couchée dans le cercueil, j'assistais en même temps à mon funérail, je voyais les gens qui pleuraient, je voyais la nourriture, ceux qui buvaient, je voyais tout, mais en même temps j'étais couchée avec ma photo, et moi aussi j'aimais bien, le cercueil était très joli dans mon rêve, c'est ce que je disais. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai dit à ma grande-mère que voilà le rêve que je viens de faire, mais pourquoi une personne qui est morte peut assister à son funérail ? Frère, j'avais 8 ans, et j'ai oublié, ça j'ai oublié. Mais hier, lorsque les frères priaient, moi, j'étais couchée dans le cercueil, j'étais couchée dans la même église, dans la même église, sous la même place, j'ai vu la même scène qui s'opérait, j'étais couchée tout droite, et là je vois, parce que l'église, on a trois portes d'entrée, il y a la grande porte d'entrée, et puis il y a le côté gauche et droit, et je vois un monsieur qui entre, qui entre du côté droit de l'église, qui est arrivé, il a ouvert le secueil, et je suis sortie, et le monsieur me montre la porte, il me faisait comme ça, et je voyais la grande porte, j'ai pris la porte. Pendant que je partais, c'est comme on m'appelait, et c'est mon papa, Marc Omblion, j'entendais sa voix, « Sandrine, reviens ! » Sandrine, j'entendais la voix qui m'a dit, « Viens ! » et j'ai pris cette route-là jusqu'à ce que je suis sortie. Amen ! Au fond d'acclamation à Jésus-Christ ! Avec le cri de triomphe ! Jésus-Christ ! Il faut dire que j'ai 28 ans maintenant, et l'esprit de moi dit, « Mais c'est maintenant, là, j'ai arrivé, on vient la chercher, et j'ai été livrée par ma grande-mère, et que depuis 8 ans, elle m'avait déjà vendue, dans 28 ans, je devais mourir. Il fallait que je sois à la CMCI, frère ! » Il fallait que je sois à la CMCI. J'ai vu, j'ai vu la main du Seigneur qui a ouvert le secueil, qui m'a dit, « Pas, je te libère, frère ! » Je m'ai retiré toute la gloire au Seigneur, qui m'a donné la vie, la vie, que toute la gloire le revient au nom de Jésus. Amen ! Les larmes de joie ! Alléluia ! La grande-mère qui l'a vendue, c'est cette grande-mère qui l'a élevée. Parce que sa maman était une jeune fille à l'époque, donc sa maman l'a conçue. Après l'accouchement, quand elle a fini, Sandrine, à un certain âge, la mère, c'est-à-dire que sa propre mère, l'a confiée à sa grande-mère, et elle allait se chercher dans notre jargon ivoirien, comme on le dit très souvent, « Je vais me chercher dans la ville. » Et c'est comme ça, à 8 ans, la grande-mère, en question qui était une grande sorcière, l'a vendue dans sa confrérie de sorcererie, qu'elle doit mourir à 28 ans. Or, cette année, notre soeur a 28 ans, et c'est là qu'elle a donné sa vie à Jésus, à la CMCI. Jésus-Christ ! Tu ne mourras pas ! Tu vas vivre pour rendre témoignage et gagner les âmes et prier pour ta famille. Notre Dieu a déjoué le plan de Satan, comme il l'a toujours fait. Alléluia ! En plus de cette grande délivrance, le Seigneur a guéri plusieurs saints de diverses maladies. Florence et Fatoumata, guéris respectivement de l'hépatite B et de l'épilepsie, ont aussi partagé leurs témoignages en ce 25e jour. Je voulais dire merci à Dieu. L'année passée, on était à Tchèkoua ici. Au commencement de Tchèkoua, on dit, les femmes, tu veux vendre ? Allez-y, fais un test à Diamé. On est parti faire test. On est allé faire test, mon résultat n'était pas bon. Bon, bon, même, ce n'était pas bon. Maman Karol dit, tu ne peux pas vendre. Il ne faut pas te soigner. Je lui ai dit, Dieu, et si tu viens à Tchèkoua, c'est toi qui vas me soigner. Je ne peux pas me retenir cette maladie pour aller à Bijan. J'ai fait 40 jours de jeûne. Partout où je passe, je pleure, je demande pardon, je dis, Dieu, guéris-moi. Un jour, on a prié. Un vendredi, on a prié, on a fini de prier, on est parti à la maison. En songe, Dieu est venu me opérer. Il a eu le ciseau, il a eu le truc, il a fendu mon ventre. Il m'a opéré. Moi, je voyais que Dieu m'a opéré. Dans le songe, il m'a opéré. Il dit, ma fille, tu es guérie. Le matin, il me sent léger. Il a dit à mon fils. Il a dit, d'accord, ma fille, tu es guérie. Maintenant, on est arrivé à Bijan. Croisat, on est arrivé à Bijan. On allait faire test. Moi et mon mari. On a fait test. On a fait test samedi. Samedi, pochon, on allait prendre le résultat. On dit, ma fille, tu n'as pas maladie enceinte. Maladie qui souffrait, maladie s'appelle hépatique. En tout cas, je voulais dire merci à Dieu qui m'a guérie, qui a remplacé maladie avec enfant. Miracle, exaucé. Je voulais dire merci à Dieu. Amen. Je suis frère de la Pélessie. Chaque jour, quand il y a la lune, mon côté gauche là, est paralysé. Toujours. Toujours. Quand on venait ici, j'ai dit à Dieu que si je mets pied à Tchèkwa ici, même s'il n'y a pas la lune, la Pélessie se manifeste pour qu'on s'en va totalement. Et puis Dieu a réalisé que quand il s'est arrivé ici, le troisième jour, la Pélessie se manifeste. Et puis Dieu a prié. Dieu a fait. Maintenant, il y a une maman, tu as rendu un témoignage pour dire qu'il y avait une Pélessie et puis Dieu l'a guéri. Il a séduit sur ça. Là, il a commencé à prier, prier. Quand il a commencé à prier, tu es assis là-bas et puis Dieu m'a montré le visage de deux personnes. Il y a mon oncle plus mon grand-père. Les gars partaient et puis il a dit « Ah, ne partez pas, ne partez pas, venez pas voir le sac de Pélessie qu'ils m'ont donné pour partir. Venez prendre le sac, venez prendre le sac. Et puis ils ont pris le sac. Les gars partaient, tout le monde n'est rien. Il n'y a pas derrière. Les yeux ont le sac. Et puis ils sont partis. Quand ils sont partis, la lune est sortie. Mon côté n'est pas paralysé. Je bouge mon bras bien, bien. Je n'ai pas compliqué la crise jusqu'au jour. Acclamation. Je dis merci à Dieu, tu m'as délivré totalement. Il n'y a pas seulement les maladies physiques qui sont guéries par le Seigneur car cette croisade est le lieu d'expérimenter la guérison intérieure et la sœur Florence ne dira pas le contraire. Je veux dire merci à mon Seigneur. qui m'a guéri d'une blessure intérieure. Gloire à Dieu. Le livre La guérison intérieure depuis y'a cru en 2021. Ce livre-là, je ne sais pas, mais je ne veux même pas acheter. Je refusais toujours d'acheter ce livre. Le jour où papa a dit voici ce livre, je suis venue, je n'ai pas eu, je lui ai dit ça ne fait rien. Hier, je me lève, je viens, je prends ce livre. À cinq heures, je me lève, je dis, je vais regarder ce livre-là. Pourquoi je n'arrive pas à lire ? J'ouvre la première page. Le premier témoignage de la sœur, c'est ma vie. C'est ma vie. Cette jeune sœur qui avait trois extraits, vraiment où je suis, j'avais trois extraits. Ma maman, elle disait qu'elle perdait ses enfants. On dirait, se croiser avec quelqu'un comme ça pour me mettre au monde. Mais partout où elle passe, si elle croise quelqu'un, l'autre fait mon extrait. jusqu'à ce qu'elle meure. La petite sœur de ma maman qui m'a élevée, elle aussi, elle a fait son extrait. L'année ne change pas, mais ce sont les noms qui changeaient dans mon extrait. Un jour, j'ai demandé à la petite sœur de ma maman qui m'a élevée. J'ai dit, dans tout ça là, qui est mon papa ? Et elle m'a dit comme ça, Florence, il ne faut pas t'inquiéter. Le jour où tu vas te marier, c'est ce monsieur qui sera ton père. Et j'ai dit, pourquoi ? Donc, je n'ai pas papa. Je n'ai pas papa. Depuis ce temps, étant petite, malgré que ma maman était morte, vraiment, je la détestais amèrement. Je ne sais pas, je lui ai dit, pourquoi elle a fait ça ? Je l'ai détestée jusqu'à ce que, vraiment, ce matin, il puisse ressentir quelque chose pour elle, malgré qu'elle ne vit plus. Et le jour, on m'a dit que ta maman était morte de cancer de cerveau. J'ai dit, ça, c'est petit. J'ai dit, ça, c'est petit, que ça, mais Dieu, elle n'a pas bien punie. Du moment qu'elle m'a, elle ne m'a même pas donné un père. Je n'ai pas de papa. Ma cousine disait, il y a une qui n'a pas papa, mais elle a plus de plusieurs extraits. Ça, c'est qu'elle vit ça. Donc, j'ai toujours détesté les gens. Quand je rends service, et puis tu fais un peu bizarre, je t'efface en même temps. Tu vis ou tu ne vis pas, ça ne me dit rien. Et c'était comme ça, malgré que le Seigneur m'a délivré dans le vent du serpent, c'était comme ça, une vie. à l'église d'abord, quand quelqu'un m'offense, je m'en vais prier, mais je te supprime dans mon cœur. Je ne sais pas si tu vis ou tu ne vis pas. Je me dis, Dieu m'a déjà délivré, je suis là. Mais ce matin, en lisant vraiment le témoignage de la sœur, je me voyais dedans. Je me voyais dedans et puis vraiment, je pardonnais ma maman. Je me disais que ce n'était pas de ça. Offrand d'acclamation à Jésus-Christ. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Ta puissance pour pardonner. Vraiment, lui qui m'a accordé l'amour de toutes mes tantes, mes cousins, tous ceux qui avaient dit des paroles contre moi. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Ta guérison intérieure. Que l'honneur, la gloire lui revienne. Amen. A l'instant de tous ces témoins, Iséthe 59 a témoigné ce mardi 25 juillet et on ne pouvait que découvrir et contempler davantage le Dieu qui guérit, qui accorde le succès, la protection et qui délivre. Et comme bilan des fruits de la prière de combat spirituel de la veille, rendu par le pasteur Traillé, on enregistre 79 personnes délivrées de l'emprise des démons, 476 démons chassés et 120 guérisons instantanées observées. Un bilan qui encourage chaque intercesseur de cette croisade à davantage de concentration dans le combat spirituel car Dieu est vraiment descendu à Thiekwa pour agir dans les vies et les nombreux témoignages en sont la preuve palpable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada